Donc on est parti pour cette dernière mission 9, le ying et le yang. Xiaolong et ses compagnons ont atteint leur destination, mais les forces du mal les ont devancés. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour gagner un peu de temps Ok, donc on va essayer d'aller raser cette toux, alors je vais me protéger Donc là c'est les mines d'or pour ceux qui se rappelleraient hier Parfait, on va aller raser toutes les tours pour être sûr, comme ça ce sera fait Nous on va envoyer 5-6 villageois par-ci par-là On a de l'or ici, on va aller y aller Donc on va soigner l'oiseau vermillon Je vais dire mon lion de s'occuper de cette porte, avec le soldat de pierre aussi On va essayer d'en finir déjà avec cette porte pour perdre l'accès sur la base Donc l'oiseau vermillon il est soigné, on va aller chercher tout de suite le mur là-bas On va aller poser la tour Bon c'est bien c'est notre héros qui absorbe et qui se régénère petit à petit Donc ça c'est cool Bon on a plus de nourriture déjà, on va refaire du canard Parce que le canard c'est la vie bien sûr On va aller chercher aussi là Comme ça on va commencer à un petit peu occuper l'heure Donc là l'adversaire Notre premier adversaire n'aura plus d'heure pour un petit moment Vu qu'on va contrôler ses réserves Ok On va avancer avec notre petite force ici Est-ce qu'on commence à ne pas faire des technologies économiques ? On va faire ça pour accélérer l'or Le bois sera très important aussi On va essayer de tenter un move On va éviter cette tour là Il y a le château je me souviens On va essayer d'attaquer cette tour isolée On va éviter de perdre notre oiseau bien sûr Allez on va reculer sagement l'oiseau et tout ça Bon au moins le mur est abattu C'est plutôt une bonne chose La tour a bien subi des dégâts Ça c'est une très bonne nouvelle Là on a plus de nourriture malheureusement Alors attends On va faire des jardins j'ai une idée Ok il passe Il va en commencer à envoyer des villageois Alors ici justement on a une autre unité là pour l'occuper Donc là on va continuer de faire des jardins Bon mais c'est d'en avoir au moins 4-5 pour être bien Je vais accélérer la construction Par contre là j'ai plus beaucoup de nourriture Là j'ai voir plus du tout Donc là ils envoient c'est leur villageois C'est bien nous comme ça On peut On peut embêter le monde Donc là il est passé à l'âge classique Donc ça veut dire qu'il est à l'âge archaïque Donc on a deux âges d'avance sur vie Notre but là ça va être d'amocher l'économie adverse Parfait On a détruit cette tour On va faire attention de ne pas attaquer là Ok c'est pas mal du tout Donc là on a nos jardins qui bossent un peu On va faire un marché tiens Qu'on va placer Alors on va essayer de trouver une bonne place déjà Je crois que je vais rajouter un prêtre supplémentaire Pour en avoir quelques-uns Donc on va retourner soigner ici J'ai envoyé Je vais vous faire regarder ici S'il n'y a pas des unités qui seraient passées Non personne Comme ça là On les empêche de récolter de l'or Ils ne pourront pas faire d'unité Voilà le plan Bien Donc là on a quasiment assez de faveur Pour faire les hôtels du foyer Ce qui va augmenter la génération de ressources De nos jardins On va essayer d'amocher notre adversaire bien sûr Et mon but après ça va être de faire un château Parfait Alors maintenant je peux faire la tech 5 sérieuses qui va diminuer le coût des fermes Ça c'est très bien Ensuite la tech des hôtels du foyer Dès que j'aurai assez de faveur J'ai continué à spammer les jardins Pour augmenter la taux de productivité de ressources Voilà j'ai deux moines Ça devrait être pas mal Et dès que je peux Je commence à faire un château Pour avoir des catapultes Et défoncer ce château Et à pousser dans la base d'un dessous Ça y est Alors les fermes ça coûte combien en bois maintenant ? Ça coûte que 42 Ce qui est pas mal du tout Je peux pas générer de château Encore non Donc pour le moment Je vais pas faire d'autres attaques Parce que le château et la taux là Sont très proles Donc je vais pas trop me prendre de risques là dessus Donc là 6 jardins Ça va être suffisant Et là j'ai tout de suite Faire un château Pour fortifier ma base ici Et je vais pouvoir commencer A produire quelques lances-pierres aussi Sous-titrage ST' 501 Parfait Ils vont commencer à gaspiller leurs ressources C'est bien Attends je me suis à l'un coin de la map Je vais attendre un peu avant d'y aller bien sûr Donc là toutes nos fermes On en a fait combien ? On en a fait 6 Je vais faire 2 villageois de plus Pour monter A 8 Comme ça je pense que 8 villageois sur la boue Ça sera très très bien Et en attendant On va accélérer la collecte de nourriture Un petit peu Puisque c'est la ressource qu'on a Le moins à l'heure actuelle Et là c'est parti On va lancer 2 tigres à 6 C'est les catapultes chinoises On va commencer à poser Un assaut sur la base de Donzo Je pense qu'on peut pousser Vu qu'on a peut-être pas beaucoup de unité Vous me direz Mais le fait qu'on ait Nos héros qui gèrent les paysans Les tigres Pourront faire le boulot derrière Bien Pour le monde économiste ça tient Les jardins vont nous donner de la bouffe en masse On va accélérer à la collecte de bois Et aussi d'or tant qu'à faire Et après on ira poser rapidement nos Parfait On ira poser rapidement Nos camps Et on fera une tour aussi Pour empêcher d'autres villages Ou de venir On sait jamais Et genre oui Mon oiseau il peut survoler Donc j'espère qu'il n'y a pas de tour Par contre c'est tout ce qui m'inquiète Donc le premier tigre Il vient de débarquer Oh ! T'as localisé des fermes Bah tiens Il y a des pégus là Ils y travaillent C'est pour ça qu'ils produisent encore autant de paysans Ok encore tout ça de pégus Je comprends mieux Allez on va faire les ingénieurs On va raser leur premier tour déjà On va continuer de raser les tours Tant qu'à faire Donc apparemment Il y a des forces de Danzu En mode nure Bien joué Alors là on a plus d'or C'est bien On va aller chercher Tout de suite la mine là-bas Et dès que possible Je sois une tour au centre C'est bien Le château là Ça va être réglé Hop Parfait Ok continue d'envoyer du monde C'est bien Nous nos catapultes Vons faire le boulot derrière Hop C'est bien La tour elle attaque C'est fait Bon là on est pas mal Est-ce que je pourrais faire une tour Oui On va faire une tour Pour repousser les attaques Par contre Pourquoi l'oiseau Ok Danzu Il est là On l'a vu On va faire gaffe Parce que là Pas de panique On va continuer de renforce Avec Un troisième petit gracie Ça va nous être utile Bien On va accéder à la construction ici On va reculer Sagement On va faire des créneaux Comme ça on pourra Ça va permettre à nos Allez viens là toi Oh Danzu il s'est fait renvoyer bouler le pauvre Oh un chilling Allez tout sur le fofo Bien On va reculer On va laisser l'artillerie raser ce forum Tranquillement On essaie d'être agressif Comme il faut bien sûr Très beau travail Bon Danzu il est pour prêt On va juste raser les tours Pour être sûr Pour pas trop prendre de risque Kein Je souviens Arrête Arrête En On va On s'occuper Je suis oh une armurie un temple et bon on va raser tout ça de l'huile bouillante ça peut être utile les prêtres vous allez vous occuper de ce une ce paysan et celle ce bâtiment est là dans le zoo dans le dos en moins ce serait cool et là on laisse faire le carnage pour les pauvres moines ce qu'ils font bon là c'est pas mal on va envoyer un groupe de paysans là-bas bien il y avait des fermes là ok il y a encore des fermes ils ne pourront plus faire grand chose logiquement sans or là la game est cuite pour eux voilà je vais regarder s'il y a pas des radicaux dessus on sait jamais hein à mon avis cette asso sur la colline va être très très chiant parfait on va explorer un petit peu on sait jamais j'ai trois tigres assis j'ai préparé mon marché pour la suite des opérations puisqu'on va faire des routes commerciales par contre là je vois qu'on a beaucoup de bouffe parfait donc là on va avoir notre deuxième forum derrière je vais faire la maçonneau juste pour donner plus de points de vieux bâtiment par contre là je vois qu'on a beaucoup de bouffe on va revendre un petit peu et on va racheter un peu de bois derrière comme ça on pourra rééquilibrer un peu notre économie parfait je suis peut-être que je vais générer de la faveur tiens maintenant tout simplement pour pour avoir des améliorations mythologique et je sais qu'avec mon armurerie ça ça peut être utile pour nos villageois allez là on fait l'armurie béni je vois la tecla qui m'avait aidé hier j'essaie de me rappeler voilà feu céleste chongli je suis pas tous les coups une voiture une boîte et une technologie d'armure c'est que de l'or ça peut vraiment être très utile ça là je vais faire du bois et derrière je vais faire quelques fermes sur ce forum là pour être sûr parfait on a six immortels de près ce qu'on peut en faire deux autres oui je pense qu'on va rencontrer peut-être beaucoup d'unités mythiques vu que c'est les forces du mal parfait comme ça on aura déjà pas mal de tech avancé vous deux non parfait et là on va lâcher les nos premiers yak parfait on a une armée d'immortels déjà c'est un départ là je fais tout de suite ma technologie pour mes coups ça peut vraiment nous aider et surtout avec la rentrée d'or qu'on pourra se faire avec la caravane ça sera plutôt pas mal je vais peut-être aller rajouter un peu quelques mineurs là bas maintenant on va commencer à avancer vers la colline on voit un petit peu ce qui nous attend parce qu'à mon avis ça va être du costaud des combats croyez moi oh attention il ya une tour bah tu sais quoi bien on va voir s'il ya pas d'autre tour ou à tiens que je disais on va bien préparer cette mission parce que à la fin peut être à un moment j'ai sauvegardé pour pas prendre trop de risques non plus parce que j'ai pas envie de mauvaise surprise alors qu'est ce que ça me dit ici oh une relique c'est quoi augmente l'attaque de la distance des bateaux oh l'encre de rats ça ça peut être très très utile les bateaux ça va pas nous servir à grand chose qu'on soit d'accord là j'ai tué de faire des architectes pour renforcer encore les points de vie de mes bâtiments et là j'ai utilisé le pouvoir pour passer alors chou tu vas apporter cette relique là et là je vois qu'on peut faire nos premières tags on va toutes les faire comme ça on sera prêt l'encre de rats ça va être très utile pour les faveurs bon les jardins font le boulot mais par contre on va peut-être commencer aussi à faire d'autres maisons il va me falloir aussi quelques prêtres parfait là le taux de collecte de faveur va être plus intéressant là derrière on va faire le paquet de maisons bon c'est pas très sexy hein ok donc j'ai quelques prêtres j'ai mes trois héros qui sont là on va essayer de provoquer un peu nos adversaires bon là ce sont que des on a deux généraux qui se pointent c'est très bien c'est ça que je veux je vais me débarrasser des généraux en priorité bien là sans les généraux ça va faciliter les choses pour ce combat alors qu'est ce qu'on a de beau le combat se passe plutôt bien ah on a perdu une immortelle d'hommes ah deux soldats en terre cuite aussi bien on va reculer donc là je vais refaire deux soldats en terre cuite un unité mythologique de chaque un immortel en renfort et là derrière j'en gage toutes les technologies d'une seconde du tir intermédiaire pour les armes armures corps à corps à distance alors on va faire la tecla pour d'abogon 73 ça rapporte c'est plutôt pas mal donc là j'ai envoyé les catapultes raser les tours normalement doit plus y avoir grand chose allez raser ça ouais si généraux on va les éviter et derrière je vais faire ça bien c'est pas mal nous prêtres vont avancer allez go oh les catapultes hop on les attire c'est bien attirer les généraux on a eu un généraux c'est bien ça ce généraux là attention vous deux vous allez venir aussi parce qu'on a bien toutes les troupes disponibles bien les catapultes ont survécu c'est plutôt une bonne nouvelle les prêtres aussi 600 500 400 bon ça fait beaucoup d'heures sur le papier mais bon le pas c'est ça Sous-titrage ST' 501 Allez, on est au forum là, donc dès qu'on aura rasé le forum, je vais enregistrer pour être sûr, pour ne pas me faire voir Bien, abattez-moi le forum Hop, on fait suivre notre armée Hop, on enregistre pour ne pas prendre de risque Mission 9 Alors, bon, la tour, oui, oui, vas-y, allez la dégommer, moi je vais envoyer Je vais aussi faire ça là, je vais améliorer mes... Bon, les dragons, on va les attirer C'est bon, ils s'en prennent toujours sur le plus faible, c'est assez curieux Allez, go Ils encaissent bien les dragons, hein, punaise Sous-titrage ST' 501 Parfait. On va passer. On va être prudent déjà. J'ai déjà envoyé un petit groupe de colons, enfin de villageois. On va essayer de bien nettoyer comme on peut. Oh la la la. Les fameuses tours. Bon par contre là on a besoin de bois. Let's go. On va raser les tours déjà. Ils ont quelques temples aussi c'est con. Allez go. Ah on a eu un autre général. Oh deux autres généraux. Abatter la tour Fissa. Oh ils ont été dévastateurs là nos oiseaux. Super. Bien. On a réussi à... Non, non, non. Il va me faire... Bon déjà on va faire un forum fortifié. On va raser leur temple ici. Parce que croyez moi le combat là il va être ardu. Super. Bien. L'os prêtre en moins c'est règle un problème. Et vous, vous allez commencer à aller à la porte là Fissa. J'ai perdu une catapulte. Bon ça m'arrange un peu d'un certain point de vue. Je vais faire aussi quelques temples là. Tout simplement pour tenir le sommet. Parce que je vais avoir besoin de ces temps, vous allez comprendre. J'ai tout de suite enregistré pour éviter un problème. Voilà. Allez go. Commencez moi à bâtir cette putain de porte. Parce qu'on va avoir des ennuis sinon. Vite. Donc ok j'ai que trois villes à vos dessus. J'entends très bien ce que vous allez me dire. Mais ça va venir. On va accélérer la construction. Allez construction, béni. Pareil ici. Les trois temples, on va faire la même chose. J'ai également faire des prêtres pour défendre. Parce que je sais qu'ils m'avaient attaquer dans mon dos. Voilà. Donc la porte est à... On est même pas à 10%. Vous allez bâtir par là. Voilà déjà qu'est-ce que je disais. Allez. Envoyez les héros se massacrer ça. J'espère que nos prêtres là, ils seront bien équipés au combat. Logiquement avec toutes les améliorations. Ouais. Genre ça quoi. Allez go. Ça va tous les généraux. Je vous dérange pas. Allez. Allez convertissez les prêtres. C'est bien. Ok. Ils vont tenter de déraciner logique. Tu sais qu'on va produire un villageois à l'infini. Là on en a besoin. Ouais. Ça pue par contre. Ah oui. Il s'envoie du peuple. Effectivement. Bon. Vous deux vous allez me bâtir ces temples. Ouah. Ils m'envoient du peuple là. C'est clair. Ouah. On va peut-être perdre notre base ici. Mais bon. Logiquement avec les deux châteaux pour tenir ça va aider. Oh les oiseaux c'est infâle. Mon du. Quelle horreur ceux-là. Allez continue de faire des prêtres. Et si on peut rouper quelques oiseaux. Oh. Ah oui. Ils envoient tout là. D'accord. Ça va. Je vous dérange pas. Pourquoi ils attaquent là ailleurs mais pas là. Je ne sais pas. Mais on va en profiter. On va les émorter le garder là haut. Parfait. Beau travail. La porte est à 10. Allez. 66%. Oh. Il y a du peuple là. Bon ça va. On a des ressources. En masse. On est bien. Pour l'instant. Allez. Abatter la Valkyrie. C'est une horreur aussi ça. Voilà pourquoi. Je te l'ai laissé. Il y avait des choses à voir. Pourquoi que des unités de tout. Les différentes mythologies. Bon ça fait de la diversité certes. Mais il y avait peut-être moyen de faire autre chose. Je ne sais pas. Allez. C'est bientôt fini. On y est presque. Let's go. Vous êtes morts. On a gagné cette campagne. Enfin. Salut Pangu. Ça gaze. Bon il est sympa le titan chinois. Ah. Epilogue déjà. Lesi. Le 무슨 fave. Le truc. Lesi. 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 Quoi ? C'est déjà fini ? Je reste un peu sur ma fin avec cette campagne. C'est pas ma préférée, mais bon, au moins on l'a fait. Au moins à la fin, l'équilibre, Eric établi, le ying et le yang, le bien et le mal, le plaisir, la souffrance et tout le tralala.